Et bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Aujourd'hui on va parler un petit peu news puisqu'on a l'annonce du live. On a également la discussion des développeurs avec une info assez sympathique. Et en fin de vidéo je vous parlerai d'une petite rumeur que vous avez sûrement déjà vue ou que vous avez déjà entendue avec tout ce que cela implique et le potentiel lien avec justement cette fameuse discussion des développeurs. Donc commençons d'abord par le live 4.7. Comme vous pouvez le voir ici, on a eu l'annonce, on a la petite image avec Cygwin et Chlorind. Et bien évidemment ça aura lieu le 24 mai à 14h. Donc sur Twitch et Youtube comme d'habitude. Moi comme d'habitude également j'en parlerai sûrement vendredi soir. Mais vraiment assez vite fait parce que je pense qu'on va surtout spammer Wuthering pendant quelques petits jours. N'est-ce pas ? Donc voilà qu'est-ce qui m'a eu le plus forcément ? Bah Chlorind, Cygwin je m'en fous un petit peu. Peut-être les quêtes qu'on pourrait avoir, quête d'histoire ou une quête de Diceleaf peut-être, je sais pas. Même si voilà je crois qu'on n'a pas trop entendu parler. Voir peut-être éventuellement parce qu'on s'en rapproche quand même mine de rien. Mais des petites infos sur Natlan je sais pas, peut-être si ça peut apparaître pendant le live. On verra bien. Mais voilà du coup le live vendredi 24 à 14h. Et maintenant on va parler, on va revenir en arrière, on va parler de cette fameuse discussion des développeurs. Puisqu'on a une information assez importante ici comme vous pouvez le voir ici. Augmentation de la limite de résine originelle. Enfin j'ai envie de dire parce qu'il est vrai que plus le jeu avance, plus on est contenu à farm. Mais la résine n'a pas bouillé donc ça peut être un petit peu relou. Il y avait plusieurs moyens de gérer le truc mais ils ont décidé d'augmenter la résine. Donc on va voir un petit peu de combien et tout. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ici sur Voyager, donc discussion blablabla. Vous présentez des optimisations, bon qu'est-ce qu'on s'en fait un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Donc augmentation de la limite de résine à partir de la 4.7, ça sera augmenté jusqu'à 200. Et du coup on pourra synthétiser 5 résine condensée. Donc ça, ça fait plaisir. Ensuite qu'est-ce qu'on a ici ? La limite des matériaux de renforcement et de nourriture. Alors nous avons augmenté la limite de matériaux de renforcement d'armes dans l'inventaire de 9999. Bon évidemment, forcément je n'ai pas du tout fait attention. La limite des minerais de... Alors attendez. La limite de minerais de forge, matériaux d'XP, de personnages et de matériaux de renforcement sera également augmenté dans la nouvelle version. La limite des ingrédients passera de 2000 à 9999. Ok, sur le détruire des objets. Bon pourquoi pas, même si ça m'est arrivé dernièrement d'avoir, je crois que c'était beaucoup trop de minerais de forge. Je crois que j'avais atteint la limite, je ne sais même plus si c'était combien. Mais bon après je pense que ça arrive assez rarement en vrai. Augmentation de la limite d'amniss, bon ça perso je m'en fous un peu. Parce qu'on passe à 100, je sais combien actuellement, je crois que c'est 60 si je ne dis pas de bêtises. Ok, pourquoi pas. Ensuite, fonctionnalité d'attributs recommandés pour les configurations personnalisées, ça va être pour les artefacts. Bon toujours pas de système de preset, un vrai preset n'est-ce pas. On peut sauvegarder nos artefacts. Mais on va quand même voir ce que ça nous dit. Donc l'équipement rapide, sont restés plus actifs. Ok, ok. C'est d'artefacts rapidement de manière pratique. Attributs recommandés se rajouter. Ok, là du coup on peut voir un peu comment ça marche. Selon les données des joueurs actifs du jeu. Ouais donc ça va se baser un peu, je crois qu'on en avait déjà, hein. C'est recommandé et tout. Mais là ça va être attributs, enfin les attributs. Bon, pourquoi pas. Après je pense que même sans avoir une grande connaissance du jeu, on sait plus ou moins ce qu'il faut mettre sur certains personnages. Et du coup c'est tout. Ok, bon, il n'y a pas grand chose, hein. Il n'y a pas grand chose. Même si on retiendra principalement, je pense, l'info la plus importante. C'est-à-dire l'augmentation de la résine. Donc il passe à 200. Et donc avec cette news, je vais vous parler de la fameuse rumeur qui traîne un petit peu. Et je pense que vous l'avez déjà tous vu. Mais peut-être que cette augmentation de résine peut trouver du sens là-dedans. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi. Mais pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a une petite rumeur qui traîne. Qui nous dit que à Natlan, il serait possible, éventuellement, de pouvoir élever nos personnages jusqu'au niveau 100. Alors forcément, élever nos personnages au niveau 100, si on commence par le commencement, bien évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien ça veut dire forcément plus de ressources. Et oui, parce que pour gratter cette élévation, il va falloir refermer des boss. Il va falloir sûrement refermer des moras, des livres d'XP. Et donc forcément, ça va nous coûter de la résine. C'est pour ça que peut-être que cette augmentation de résine peut avoir un lien. Alors même si je ne pense pas que gagner 40 de résine, ça va énormément changer la donne. Ça va nous aider, certes, forcément. Mais il y avait peut-être d'autres moyens. Par exemple, augmenter la résine, ça, ils l'ont fait. Mais peut-être, je ne sais pas, augmenter les récompenses qu'on gagne. Je pense peut-être par exemple aux lignes énergétiques. Gagner un peu plus de livres d'XP. Gagner un peu plus de moras, éventuellement. Même si en fin de maje, de temps en temps, on a les fameux x2. Ça ne nous aide pas forcément plus que ça. Bien sûr, ça va nous coûter des ressources, du coup, en élévation. Mais qui dit niveau 100, dit peut-être des aptitudes à monter au-delà du niveau 10. C'est éventuellement une possibilité. Et oui, et donc forcément, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va avoir besoin de plus de livres d'aptitudes. Donc là aussi, la résine supplémentaire, ça fait toujours plaisir. Mais ils auraient peut-être pu revoir un petit peu l'attribution des récompenses, encore une fois, en nous en donnant plus, voire en réduisant le coût des nuvons. Mais ça, bon, je ne crois pas trop. Sachant qu'ils ont monté la résine, on ne va pas trop en demander non plus. Donc ça, voilà, c'est pour l'aspect un petit peu préparation-coût. Mais il y a un truc aussi qui peut être assez intéressant à se demander. C'est pourquoi Oyo ferait ça ? J'en avais parlé en live. Personnellement, je ne voyais pas trop l'intérêt pour Oyo de faire ça, d'augmenter le cap, en fait. Parce que faire ça, ça va nous coter plus de ressources. Ça veut dire par contre que nos persos vont devenir plus forts, forcément, parce qu'on va gagner des stats. On va gagner le fameux bonus d'élévation qui est propre à chaque personnage, forcément. Donc la logique aurait été de se dire, si Mioio nous permettent d'augmenter nos persos, peut-être qu'ils vont mettre des mobs plus durs, par exemple dans les abysses, enfin des mobs avec des plus hauts niveaux, même si je crois que là, ils sont déjà... Je crois que les mobs peuvent déjà atteindre le niveau 100, je crois que c'est une bonne bêtise. Mais en soi, marcher comme ça, je ne pense pas que ce soit très utile. Parce que s'ils augmentent le niveau de nos persos, et qu'en contrepartie, ils augmentent aussi le niveau des mobs, au final, ça va sûrement revenir au même. Sauf qu'il y aurait un intérêt à faire ça, un intérêt que Mioio pourrait mettre en place, entre guillemets, puisque sur Reddit, ça en a parlé un petit peu, mais peut-être que ça pourrait permettre à Mioio de faire un rééquilibrage, entre guillemets, au niveau des personnages, puisque qui dit niveau 100, dit peut-être aussi également un nouveau passif. Et oui, ça veut dire qu'on aurait un passif qui va venir se greffer à potentiellement, je pense, tous les personnages. Ce qui pourrait aider peut-être certains personnages qui sont un petit peu à la ramasse, ou des vieux personnages, je ne sais pas, qui, grâce à ce passif, eh bien, pourraient gagner un petit up, ou pourraient gagner un petit peu de confort, ou peut-être pourraient corriger certains défauts. Si on prend, par exemple, je ne sais pas, l'exemple de Yoimiya, à tout hasard, je ne sais pas, un petit passif qui nous dit que, quand on est dans sa posture où on tire des flèches enflammées, là, eh bien, on gagne une petite résine d'interruption. Je ne sais pas, pourquoi pas, éventuellement. Je ne pense pas non plus que ça va être des passifs trop abusés, qui vont apporter 3 milliards de dégâts, mais juste des passifs, voilà, des petits passifs qui corrigent quelques petits défauts sur certains personnages, et qui, du coup, encore une fois, entre guillemets, pourraient faire office de rééquilibrage, ou de buff, si vous voulez, ça peut être, je pense, très sympa pour, justement, les anciens persos, ou les persos qui sont très très peu utilisés. Je pense que Yoimiya, ils ont une base de données, ils savent quels persos sont les moins utilisés, et donc, peut-être, grâce à ça, pourrait un petit peu corriger le tir, et pourrait nous faire rejouer des vieux personnages. Même si, encore une fois, quand je vous ai parlé au tout début, du fait que je ne voyais pas trop l'intérêt pour Yoimiya de faire ça, notamment avec le système de passé, comme je viens de vous l'expliquer, c'est parce que, eh bien, les constellations existent sur les personnages. Yoimiya, ils ne sont pas bêtes, ils savent très bien, ils se disent très bien que, bah, si tu aimes bien un personnage, si tu veux corriger la majeure partie de ses défauts, eh bien, invoque ses constellations. Ça, t'auras pas de soucis, le perso sera encore beaucoup plus fort, t'auras plus trop de problèmes, et puis voilà, basta. Ça peut être la façon de penser de Yoimiya. Vu certains kits, comme ils sont designés, où on peut voir qu'il y a pas mal de persos qui sont bloqués derrière les constellations, qui ont des effets de constellations, qui auraient très bien pu être dans le kit de base, ça aurait pas été non plus ultra abusé. C'est pour ça qu'on pourrait dire que, je vois pas, encore une fois, trop l'intérêt de Yoimiya de faire ça, même si je suis d'accord qu'il y a des jeux persos, même avec des constellations, bon, ils sont toujours pas terribles, donc, encore une fois, le système de passifs supplémentaires avec le niveau 100 pourrait les aider. L'élévation au niveau 100, encore une fois, bah voilà, je vois pas trop trop l'intérêt qu'il y aurait à faire l'élévation au niveau 100, s'il n'y a pas, en fait, une idée derrière, vous voyez. Si Yoimiya décide vraiment de nous permettre d'élever nos personnages au niveau 100, il faut que ça serve à quelque chose. Il faut pas que ça serve juste à augmenter nos stats pour pouvoir mettre des persos, enfin, des mobs plus forts en abysse. Ça serait un petit peu nul, et bah au final, ça reviendrait quasiment au même, je pense. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez, un petit peu de ce fameux niveau 100. Est-ce que vous êtes prêts à farmer vos futurs persos au niveau 100 ? Il y a un truc aussi qui me fait peur, c'est qu'il y a des personnages, si on prend le cas de Neuvillette, si on a la possibilité de l'élever niveau 100, déjà, il va gagner des stats incroyables, forcément, puisqu'en plus, c'est un perso qui se scale sur les PV. Donc, si on fait l'élévation, il va avoir plus de PV. Donc, vu qu'il se scale sur les PV, il va faire encore plus mal. Bon, forcément, mais surtout, s'il gagne encore un passif supplémentaire, franchement, je suis pas sûr que Neuvillette ait besoin d'un passif supplémentaire, très franchement. C'est pour ça que je sais pas si ce système de passif, encore une fois, j'ai un peu du mal à y croire, parce qu'il y a certains persos, notamment les persos les plus récents, très franchement, il n'y a pas forcément besoin d'un passif supplémentaire. Et donc, c'est pour ça, est-ce que Uyo vont mettre ça en place pour tous les persos du jeu ? Est-ce que tous les persos du jeu pourront s'élever niveau 100, mais n'auront pas tous des passifs supplémentaires ? Est-ce que ça va s'appliquer uniquement, je sais pas, pour les persos perma, si on parle des 5 étoiles, ou pour des persos 4 étoiles, des vieux persos 4 étoiles ? Ça, bah encore une fois, j'ai des doutes, et seul l'avenir nous le dira. J'ai hâte de voir comment va évoluer Genshin, puisque si ce changement il y a, et si notamment, on a ce système de passif, de rééquilibrage, encore une fois entre grosses guillemets, bien, Genshin pourrait un peu changer, puisque ça pourrait apporter pas mal de petites nouveautés, en espérant que ça tourne tout ça dans le bon sens, évidemment, et en espérant que Uyo ne fasse pas n'importe quoi, comme ils ont souvent l'habitude de faire, j'ai l'impression, mais bon, on verra bien ce que ça nous dira, on verra bien Anathlan, parce que je rappelle, encore une fois, ce changement arriverait potentiellement avec Anathlan, et donc on pourrait se dire aussi, vu que ça arrive avec Anathlan, est-ce que les persos ne montraient pas niveau 100, pour débloquer une sorte, je sais pas, d'aptitude spéciale, avec une mécanique spéciale de Anathlan, je ne sais pas, encore une fois, il y a plein plein de théories possibles, c'est ouvert au débat forcément, n'hésitez pas vous à me dire, ce que vous en pensez en commentaire, quelles sont vos théories, est-ce que ça peut arriver, est-ce que ça ne peut pas arriver, et si ça se fait, comment vous voyez le truc, moi voilà, je vous l'ai dit, je vous ai fait un peu part, de ce qui se disait sur Reddit, si je prends mon cas personnel à moi, j'aimerais bien voir forcément, un petit peu, des anciens persos, revenir sur le devant de la scène, avec des passifs, je sais pas, qui les boostent un petit peu, ou qui corrigent leurs défauts, ça pourrait être franchement sympathique, et même s'ils ne le font pas, sur tous les personnages, je ne sais pas, peut-être s'ils les font encore une fois, sur des vieux personnages, après, moi il y avait un truc, qui m'aurait fait, plus ou moins plaisir, on va dire, mais encore une fois, j'y crois vraiment, très 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 peu, ce serait un espèce de système, à la Dokkan Battle, pour ceux qui connaissent, sur Dokkan, souvent, les développeurs, les vieux personnages, ils obtiennent des éveils, et ces éveils, ça leur permet de gratter des stats supplémentaires, et également, de gratter des petits bonus dans leur passif, encore une fois, ça c'est pour les persos un peu vieux, et un peu dépassés, et donc, Genshin pourrait peut-être, en fait, faire un petit peu pareil, c'est à dire, élever niveau 100, certains personnages, puisque, encore une fois, je pense pas que tous les persos aient besoin d'un niveau 100, personnellement, et forcément, les vieux personnages, par exemple, peut-être les vieux d'épées, ils ont peut-être un petit souci au niveau des, bah forcément, c'est des vieux persos, donc, leurs stats sont un petit peu plus basses que la moyenne actuelle, entre guillemets, et donc, leur permettre d'avoir le niveau 100, ça leur permettrait de matcher, on va dire, avec les valeurs qu'on a actuellement, et, bah forcément, gagner un passif supplémentaire, ça leur permettrait peut-être aussi de corriger, encore une fois, leurs défauts, ou alors, vraiment, faire exactement comme de Cannes, c'est-à-dire, garder les passifs qu'ils ont, et juste rajouter des, je peux rajouter des effets supplémentaires, dans les passifs actuels, même si, encore une fois, ça c'est un petit peu mon, mon monde fantaisie, voilà, c'est pour moi le meilleur système, encore une fois, de rééquilibrage, entre guillemets, si on garde ce terme, même si, bon, j'y crois, franchement, être très très peu, mais, je pense quand même que, ça aurait pu être, ça aurait pu être franchement sympa, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, de cette idée, donc voilà, à voir, en tout cas, encore une fois, n'hésitez pas à mettre tous vos avis en commentaire, et sur ce, écoutez, moi je vous laisse ici, vous avez comme d'habitude, mon Twitter, Twitch et Discord, dans la description, je vous souhaite à tous, une bonne journée, ou une bonne soirée, et on se dit à plus, pour une prochaine vidéo, ! Sous-titrage ST' 501